Bonjour à tous, ici Piero St-George. Vous l'avez sans doute entendu, il y a quelques semaines, une Norvégienne et une Suédoise, enfin une vraie Norvégienne, une vraie Suédoise, ont été kidnappées, massacrées, tuées et décapitées lors d'un trekking au Maroc. Alors évidemment, lorsqu'on entend cette chose, et d'ailleurs j'ai été banni 30 jours de Facebook pour avoir, et je l'ai fait exprès parce que j'ai envie d'avoir 30 jours devant moi pour écrire sans interruption et sans réseaux sociaux chronophages. J'ai mis une photo qui illustrait un petit peu ce qui s'est passé. Et en fait, évidemment, lorsque l'on met ça sur des réseaux sociaux, vous avez ce qu'on attend habituellement, c'est-à-dire des gens qui disent, ouais, voilà ce qui arrive, l'islam et tout ça, et d'un autre côté, vous avez les gens qui vous disent, c'est pas ça l'islam, etc. Alors, moi j'ai envie de vous dire à qui la faute. Alors, est-ce que c'est la faute de l'islam ? En fait, l'islam est l'islam. Donc, certains l'appliquent d'une certaine manière, très rigoureuse, d'autres moins. Mais enfin, des jeunes femmes seules qui se font massacrer, alors peut-être pas décapiter, mais en tout cas, violées et tuées, en tout cas, alors là, on ne sait pas s'il y a eu viol, surtout de jolies jeunes femmes qui se font attraper seules dans un territoire inconnu, étranger, et qui se font violer. En fait, ça existe depuis la nuit des temps. Et c'est pour ça que les hommes sont nécessaires, afin de protéger leurs épouses, leurs soeurs, leurs mères, leurs filles, de se faire massacrer par l'étranger, ou même parfois par des membres de leur propre tribu qui seraient peut-être tentés de cette approche qu'est le viol, mais aussi le meurtre en l'occurrence, parce que parfois il y a des déviants et il y a des terribles. Alors ensuite, est-ce que l'islam rend plus meurtrier, en moyenne, dans une société ? Je n'ai pas les statistiques, j'ai ma petite idée, mais bon. Alors ensuite, est-ce que c'est la faute du Maroc ? Alors moi, je ne crois pas du tout, parce que justement, ce genre de problème arrive, et arrivait dans le temps. Vous savez, quand j'étais petit, on me racontait des histoires en Italie, qu'il ne fallait pas aller dans le sud, dans les montagnes, parce qu'il y avait encore cette vieille idée du brigandage qu'il y avait en Italie, et puis, vous savez, dans les faubourgs et dans les villes, dans les bas-fonds des grandes villes européennes, comme au hasard Londres, Paris, Naples, Dublin, peut-être à une certaine époque les grandes villes allemandes, ou certainement les villes portuaires, comme Cadiz, ou Hambourg, ou d'autres, eh bien, si vous étiez des jeunes femmes seules, non accompagnées, au-delà d'une certaine heure, et la certaine heure, elle commençait très tôt, eh bien, vous alliez avoir des problèmes. Vous alliez avoir très, très rapidement des problèmes avec des prédateurs, ou des gens qui, par opportunisme, voient soudain des femmes non accompagnées, et alors, vous savez, les femmes sont précieuses. Elles sont précieuses parce qu'elles permettent la reproduction, et donc notre cerveau fonctionne de manière, le cerveau de l'homme fonctionne de manière à absolument vouloir obtenir le maximum de femmes possibles, par tous les moyens, parfois. Et c'est comme ça. L'anthropologie de base n'est nécessaire, donc est-ce que c'est la faute du Maroc ? Mais moi, je ne crois pas. D'ailleurs, l'État du Maroc, représenté par, évidemment, son roi, le chef d'État, a promis une sévérité exemplaire contre le groupe de gens, puisqu'il ne s'agit pas de quelques cas isolés. Il s'agit, on se rend compte que c'est une équipe de nombreux jeunes hommes d'un village qui se sont mis ensemble et qui ont planifié cette attaque contre ces deux jeunes filles. Donc, il s'agit d'un acte de terrorisme qui sera puni avec la sévérité exemplaire que le roi du Maroc sait faire, et d'ailleurs, sévérité exemplaire que nous devrions, en Europe, appliquer également à nos cas de terroristes, à nous, entre guillemets, car nous aussi, nous avons beaucoup de Suédois et de Norvégiens et de Japonais qui posent problème. Alors ensuite, est-ce que c'est la faute ? Alors, est-ce que c'est la faute de l'Islam ? Est-ce que c'est la faute du Maroc ? Est-ce que c'est la faute des jeunes filles ? Seules, non accompagnées, allant dans des pays où il y a des risques, et j'allais dire, allant n'importe où, où deux jeunes filles seules doivent faire attention. Alors, vous savez, le libre arbitre est toujours très difficile, le manque de jugeote, évidemment, pourrait être blâmé, mais ces deux jeunes filles ne sont-elles pas le fruit de l'éducation, d'abord, de leurs parents ? Alors, est-ce la faute des parents ? Parents qui, dans la culture féministe scandinave, notamment, disent à leurs filles, « Mais c'est bien, va explorer le monde, très bien, ma fille, tu es capable de faire aussi bien que les hommes. » Une femme peut faire, une jeune fille peut faire tout ce qu'un homme fait, bien sûr, c'est bien connu. Sauf qu'un homme qui fait du trekking, il ne va pas se faire enculer à sec, voire décapiter, du moins en Europe, et puis peut-être, alors évidemment, s'il va en Inde ou au Moyen-Orient, ou dans des pays où il est considéré comme étant potentiellement hostile, ou du moins la population locale est hostile, il faut faire gaffe. Mais enfin, les femmes ont plus de danger, et puis, force musculaire n'est pas légale, les capacités d'endurance ne sont pas légales, les femmes ne sont pas des hommes, les hommes ne sont pas des femmes. Donc, n'est-ce pas la culture et l'éducation de ces deux jeunes filles qui est, en fait, la cause ? De leur mort. Alors, évidemment, cela ne disculpe pas l'équipe de brigands qui les ont attrapés, qui les ont probablement frappés, massacrés, et puis ensuite décapités. Non, parce que nous sommes responsables de nos actes. Tant bien même, le libre-arbitre est quelque chose qui existe probablement très faiblement ou très peu. Nous sommes néanmoins responsables de nos actions, et sur quoi nous devons réfléchir, nous devons y réfléchir tous les jours, ce qui était le rôle, et ce qui est le rôle, d'ailleurs, des religions, des cultures. Et en fait, cette réflexion sur ces deux jeunes femmes me vient alors que je suis dans l'écriture de mon livre sur la peur, qui est un projet assez vaste. Alors, aujourd'hui, je suis dans la phase où l'écriture commence à englober de plus en plus de matières, et probablement, il me faudra réduire. Mais néanmoins, il y a clairement deux points qui sont importants dans cette histoire. C'est que d'abord, nous devons avoir peur de nous aventurer seuls, ou accompagnés de gens qui n'ont ni la force, ni la capacité en territoire ennemi. Nous devrions avoir peur, car cette peur nous inciterait à ne pas le faire, ou à prendre des precautions énormes. Imaginez que ces jeunes femmes aient sur le marché noir de Marrakech ou d'une ville marocaine avant acheter un flingue. Eh bien, elles auraient pu se défendre, et la donne aurait pu être complètement différente. Alors moi, évidemment, quand je vais faire du trekking, je reste dans des pays où je connais très très bien, et je reste dans des pays où j'ai la possibilité, je ne peux pas dire si c'est légal ou pas, mais où j'ai la possibilité d'être armé. Alors évidemment, un mec de 1m85 et 101kg, généralement, on ne va pas le faire chier, on va plutôt justement attaquer ou s'en prendre à des trois plus faibles et plus faciles. Tout ça, c'est une longue histoire que je vous expliquerai une autre fois. Néanmoins, réfléchir, la peur doit nous faire réfléchir. Donc la peur est notre ami. La peur est quelque chose que nous devons écouter, que nous devons apprivoiser, que nous devons mépriser, maîtriser, non pas pour la faire taire, au contraire, mais pour l'écouter et nous dire, ah, là, mon inconscient, mon subconscient, mon instinct me dit quelque chose et je vais l'utiliser. Le deuxième élément qui me vient et qui est lié à mon futur livre, c'est que je vais avoir des chapitres sur la religion et la culture. Et vous allez être étonné de ce que je vais écrire dans ce livre sur la religion, ou plutôt sur l'utilité des religions. Et nous sommes en Occident, dans un monde où nous avons perdu à la fois la religion et où nous avons laissé venir le féminisme, qui est une catastrophe, car l'homme, en fait, est programmé pour aller dans le sens des désirs des femmes. Or, lorsque les femmes demandent de plus en plus de droits qui vont et ne vous y méprenez pas, le but ultime du féminisme, c'est la totale domination sur les hommes et la mise en esclavage des hommes au service des femmes. Sauf que, évidemment, ce n'est pas possible, puisqu'il y a une partie des hommes notamment venus d'autres cultures qui, eux, ne se laissent pas faire et qui vont, puisque les hommes occidentaux, dans l'hypothèse où ils seraient entièrement soumis aux femmes, eh bien, ces hommes d'autres cultures vont soumettre les femmes occidentales, les mettre en esclavage et les obliger à retourner à leur rôle biologique qui est celui de fermer leur gueule et de faire des enfants. Je ne dis pas que c'est ce que je souhaite. D'ailleurs, je ne souhaite pas, je ne vis pas comme ça. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver, équilibre que l'Occident a trouvé pendant des siècles, pendant des millénaires, alors que dans le reste du monde, la femme est totalement soumise en tant que boniche et reproductrice aux hommes. Et ça, ça va de la Tierra del Fuego jusqu'à la Sibérie en passant par tout ce qui est entre les deux. Mais cette réflexion sur l'utilité des religions dans une société pour créer une culture qui, à la fin, a comme mission de protéger les sociétés dans lesquelles, justement, il y a des personnes faibles ou à risque ou qui sont potentiellement des proies pour des prédateurs. Donc, eh bien, cela n'existe plus chez nous. Donc, à qui la faute ? La faute est à ceux et celles qui ont volontairement ou inconsciemment détruit ces cultures et qui donc amènent à ce genre de criminalité qui, encore une fois, sont d'une banalité affligeante au cours de l'histoire. Vous savez, des femmes attrapées seules dans la campagne dans une ruelle sombre ou dans un chemin, violées et assassinées, il y en a beaucoup. Et c'est bien pour ça que les femmes ont besoin des hommes qui les protègent, etc. Mais pour ça, il faut-il encore qu'elles s'en rendent compte et qu'elles puissent le faire. Donc, réfléchissez à cela et réfléchissez à quelle culture est encore capable de protéger ces femmes et pourquoi beaucoup de femmes finalement ne se plaignent pas de ces cultures-là alors que chez nous, elles continuent de se plaindre d'une culture où elles ont énormément de liberté et évidemment, il faudra que cela cesse et que cela revienne à quelque chose de plus raisonnable et de plus équilibré. J'en avais parlé dans mon livre « Femmes au bord de la crise ». Ce n'est certainement pas moi qui va décider. Je n'arrive même pas à décider ce que fait ou pas mon épouse. Alors, vous imaginez bien, ce n'est certainement pas moi qui va décider de ce que fera la société parce que moi-même, je suis issu de cette société donc je suis bien souvent beaucoup trop faible avec ma femme. Et donc, voilà. Et donc, il va falloir que les jeunes générations reprennent les choses dans le contrôle et c'est pour ça que vous devez apprendre à être des alphas, vous devez apprendre à ne pas être des bêtas, de ne pas être des white knights, c'est-à-dire des chevaliers blancs, « Envoyer les femmes se faire chier ». En fait, c'est ça. Bon, allez, je dérape, je vais trop loin. Mais enfin, on va en reparler parce que c'est important, les relations hommes-femmes, mais surtout la peur et comment on l'utilise, comment on l'écoute. On va en reparler en 2019. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et